Le chemin d'évolution du type 2, l'or en fusion et l'humilité. Après avoir décrit les comportements du 2, issus de sa rupture avec sa véritable nature, avec l'être, et l'imitation des qualités de l'être dont il porte une mémoire inconsciente, nous allons maintenant nous intéresser, nous interroger sur son rapport à la spiritualité et quel est son chemin d'évolution et comment le 2 peut se transformer et s'intégrer notamment vers le type 4, mais surtout retrouver le contact avec sa profondeur et avec ses qualités réelles, ses qualités d'être, ses qualités ontologiques qu'il ne faisait qu'imiter dans son comportement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la troisième vidéo de la série sur le type 2, qui concerne son chemin d'évolution. Alors déjà nous avons un petit rappel pour les personnes qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, le type 2, qu'on appelle l'altruiste, qu'on appelle l'indispensable. Le type 2 imite dans son comportement les qualités essentielles qu'il a perdues, à savoir la volonté sacrée et la liberté sacrée. Donc il est en quête de retrouver cette sensation d'être comme, porté par un amour inconditionnel, par une providence divine, par une sorte de main invisible qui est là pour le nourrir dans ses besoins essentiels, dans ses besoins réels de son être, évidemment. Et la liberté sacrée qui est la capacité, la liberté, le libre arbitre, que nous avons de répondre à cet appel, à ce soutien, à cette providence divine, ou d'y résister. Donc le type 2 a une tendance à imiter la volonté sacrée en rendant les autres dépendants de lui, parce qu'il a la conviction qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins. D'ailleurs il ne peut même pas reconnaître ses besoins. Et donc il se rend dépendant des autres finalement, en rendant les autres dépendants de lui, afin de s'assurer que ses autres seront toujours là pour subvenir à ses besoins. En même temps il recherche une forme de liberté, d'être libre de ses propres emprises, de ses propres désirs, de ses propres besoins, en imitant la liberté sacrée, et donc en se coupant et en réprimant de manière très forte tous ces aspects en lui qu'il refuse. Et qui pourraient l'amener à se comporter de manière égoïste. La vertu du 2 c'est l'humilité. En se projetant dans le moi, dans le fonctionnement de ce personnage social que nous avons créé, l'humilité s'inverse, comme toutes les qualités essentielles, elle s'inverse, elle se fixe, elle se rigidifie. Et le 2, la passion de l'âme, la passion du type 2, c'est l'orgueil, ou la fierté. Orgueil qui est plutôt visible chez certains 2, ils vont se sentir spéciales, ce sont souvent des femmes, donc elles vont se sentir spéciales parce qu'elles ont des émotions particulières, elles ont des sentiments particuliers, elles donnent plus que les autres, elles sont capables de se sacrifier. Donc elles ont une forme de haute estime d'eux-mêmes et elles peuvent le montrer. Chez d'autres personnes qui ont l'air beaucoup plus humbles, de type 2, ces personnes vont beaucoup moins montrer cet orgueil, mais il sera sous-jacent. Donc le 2 imite l'humilité, qui est sa vertu essentielle, et il imite l'or en fusion, qui est cette sensation, lorsque je suis en contact avec mon essence, de fusionner avec l'être absolu, quelque part de faire l'amour avec Dieu, mais sur un plan non pas charnel, non pas sensuel, sur un plan métaphysique. Et le 2 se rappelle de cette sensation de fusion, c'est-à-dire que je ne disparais pas complètement dans cette fusion, je garde mon identité, je savoure, j'ai pris l'exemple d'un saint de l'Inde, qui s'appelle Ram Dass, et qui disait, moi je ne veux pas devenir le sucre, je ne veux pas me fondre dans le sucre, je veux savourer le sucre. C'est l'or en fusion. Et le type 2 recherche la personne à l'extérieur, qui va lui permettre, qui va l'aider à reconnecter une imitation de ce sentiment de fusion. Donc il va souvent s'oublier dans la relation, pour fusionner, notamment dans la relation amoureuse, et rechercher le prince charmant, la princesse charmante, qui va combler tous ses besoins. C'est toujours ce besoin que quelque chose à l'extérieur vienne prendre en compte mes besoins, qui est vraiment lié à la volonté sacrée, cette providence divine qui prend en compte mes besoins, et l'or en fusion, ce besoin de fusionner avec l'autre. Mon besoin essentiel, qui est celui de retrouver cette connexion avec l'essence, et avec la fusion avec l'essence, est projeté à l'extérieur. Donc le 2 sera en dépendant des autres, pour ses besoins les plus basiques, et pour ses besoins les plus profonds. Ceci étant dit, après avoir développé le comportement du 2, cet altruisme, ce sacrifice de lui-même pour répondre aux besoins des autres, en espérant que les autres vont subvenir à ses besoins, et notamment à son besoin de reconnaissance, son besoin d'exister, son besoin d'être aimé. Après avoir développé ses modes de relation et d'activité, sa relation à l'extérieur, nous allons plus précisément aborder sa relation avec la spiritualité. Dans un premier temps, comment le 2 risque de se comporter avec la spiritualité en général ? Eh bien, connaissant le 2, ayant décrit ce comportement altruiste, ce sacrifice, cette haute idée de lui-même que le type 2 porte, plus ou moins consciemment, parce que se sentant différent des autres, il peut avoir tendance à s'imaginer à des figures spirituelles très connues comme Sœur Emmanuel, comme Mère Thérésa, des personnes qui ont tout donné, qui se sont sacrifiées intégralement pour les autres. Ou, plus proche de nous, Amma. Donc, le type 2 risque de considérer son apparent altruisme, ses qualités de générosité, de dons, de sacrifices, comme une vertu spirituelle déjà acquise. Ça n'est qu'une compulsion qui ne vient simplement servir de compensation et rechercher de l'amour à travers les sacrifices, à travers les services qu'elle rend, à travers tout ce qu'elle fait. Alors que son évolution, si la personne de type 2 veut vraiment évoluer, cette évolution passe obligatoirement par le fait de retourner son attention vers elle-même, de moins être à l'affût des besoins des autres pour pouvoir se donner une chance de ressentir ses propres besoins, ses propres émotions. Parfois, les émotions chez une personne de type 2 sont assez théâtrales. Elles sont facilement extériorisées, facilement théâtrales, que ce soit des émotions positives. Elles peuvent se forcer à sourire facilement alors qu'elles n'ont pas envie. Elles peuvent se montrer avenantes alors qu'elles n'ont plutôt pas disposées à ça. Et elles peuvent aussi basculer vers le type 8, en désintégration, vers l'agressivité, qu'elles vont souvent manifester sous forme de victimisation, de culpabilisation, de reproche. Mais elles n'éprouvent pas réellement ces sensations et ces émotions. Elles les jouent théâtralement, un peu comme le 4 dont il faut savoir que chaque type porte une âme enfant qui est dans son type d'intégration. Et l'âme enfant du type 2 se retrouve dans le type 4. Donc le côté un peu théâtral et méodramatique du type 4 existe en germe, c'est le 2. Donc le but n'est pas que le 2 aille développer ces modalités-là du type 4, l'égocentrisme, le mélodrame et le côté théâtral, le côté exprimer ses émotions sans vraiment s'autoriser à les éprouver et à les ressentir. Ça ne peut que l'éloigner d'elle-même. La personne du type 2 doit ramener son attention, se recentrer à l'intérieur et son surmoi l'empêche d'être égoïste. Parce qu'au fond, c'est la passion que le type 2 porte. Donc son surmoi l'empêche et ça peut être une énorme barrière que de dire je vais m'occuper de moi, je vais ramener mon attention vers moi-même pour pouvoir m'observer, pour me connaître en profondeur, pour débusquer mes mécanismes et mes schémas. Son surmoi peut lui dire tu as autre chose à faire que de t'occuper de toi. Tu dois t'occuper des autres. C'est de l'égoïsme. Tu es égocentrique. Ça n'est pas de l'égocentrisme. Le 2 ne doit pas devenir égocentrique. Le 2 doit simplement ramener son attention vers lui. Et ne plus chercher à capter l'attention des autres et à obtenir l'approbation et la reconnaissance, l'amour, l'affection des autres. Et ça, ça sera très difficile pour un type 2 à cause de son surmoi. Le type 2, lorsqu'on lui demande quels sont tes vrais besoins, c'est quoi que tu désires, c'est très compliqué. Souvent, chez une personne de type 2, il y a une forme de blanc, un brouillard, il y a quelque chose, un vide à l'intérieur. Et c'est très difficile de faire face à ce vide, de ramener l'attention et de dire finalement mes besoins à moi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le 2, en général, ne sait pas. Il a besoin d'énormément de temps, d'investigation et de faire face à ce vide intérieur qu'il rencontre lorsqu'il va à la rencontre de ses vrais besoins. Il rencontre des blocages apparemment insurmontables qui l'empêchent d'accéder. Mais il a besoin de persévérer et d'approfondir. Parce qu'au fur et à mesure, ces blocages intérieurs qui l'empêchent de contacter son monde intérieur, ne serait-ce que ses besoins ordinaires, vont finir progressivement par se dissoudre, par se lever. Et s'il persévère, il va avoir de plus en plus accès à son monde intérieur. et il va avoir des choses qu'il ne peut pas forcément supporter, qu'il va avoir du mal à supporter. Il va avoir des situations qui vont le rendre de plus en plus irascible en se désintégrant en 8, du coup, pour évacuer toutes ses énergies réprimées. Il peut se montrer agressif, violent envers la personne qu'il aime. Et ça, il peut s'en vouloir énormément. La personne de type 2 qui est dans un apparent altruisme, qui est dans l'amour, la générosité, la démonstration d'affection, les compliments, se retrouve à être extrêmement violente ou agressive, hystérique. Le 2 va souvent dans l'hystérie envers la personne qu'il aime, justement, envers l'objet de son amour. Et son surmoi peut ne pas lui pardonner. Rappelez-vous qu'il est un mélange entre le 1 et le 3. Le surmoi du 1 est très puissant et le 3, ce besoin d'attention et de reconnaissance, le 2 porte ces deux forces en lui. Donc il a de grosses exigences de grandeur, un peu comme le 1 et un peu comme le 3. Ce besoin d'être vraiment à l'écoute des autres, d'être vraiment altruiste, de ne pas être égoïste. Son surmoi lui interdit d'être égoïste et l'oblige à coller à une certaine image, à une attente d'une grandeur extérieure de notion de sacrifice, de notion de don de soi. Et lorsqu'il va en 8 et qu'il devient agressif, il est à l'opposé de cette image à laquelle il tente de correspondre et il risque de, c'est un cercle vicieux, il risque de culpabiliser et de se vouloir de ne pas être à la hauteur et de se rejeter encore plus. Parce que j'ai expliqué que le type 2 a peur du rejet. Pourquoi ? Parce que le rejet du monde extérieur le renvoie à son propre rejet de lui-même. C'est-à-dire que le 2 se rejette pour ce qu'il est. Donc il projette ça à l'extérieur et il voit que les autres à l'extérieur ne l'aiment pas pour ce qu'il est, ne le désirent pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait, pour ce qu'il réalise, pour ses sacrifices. Mais c'est parce que lui-même s'est rejeté pour correspondre aux attentes qu'il percevait du monde extérieur. Donc le rejet à l'extérieur va lui renvoyer ce rejet à l'intérieur. Et ça, il a besoin d'aller visiter ce rejet. Pour évoluer, le type 2 va devoir prendre conscience qu'il s'est rendu dépendant de l'autre. Il va devoir prendre conscience de l'égoïsme qui sous-tend son attitude, ses actions, qui sous-tend son apparent altruisme. Et là aussi, ça sera source d'une souffrance assez difficile, assez difficilement supportable pour le 2, de voir que cet égocentrisme et cet orgueil et cet égoïsme qu'il perçoit chez les autres et qu'il réprouve et que son surmoi lui interdit, il le porte. Et c'est ce qui anime ses actions. Ça sera très difficile à accepter, mais c'est le prix à payer pour découvrir qui il est vraiment derrière tous ces faux semblants, derrière ce faux altruisme, derrière cette fausse humilité. Et au final, il sera capable d'un vrai service des intéressés parce que à partir du moment où il arrête de rechercher l'amour à l'extérieur et qu'il se rend compte que la personne qui est capable de lui donner cet amour inconditionnel, elle réside au plus profond de lui-même ou d'elle-même. Quelque part, cet amour, il va le recevoir de l'intérieur. Donc ce qu'il fera pour le monde extérieur n'aura plus pour objectif de recevoir, de retrouver contact avec cet amour puisqu'il l'éprouvera à l'intérieur. Non pas que ça lui est donné par quelque chose, mais parce que c'est sa nature véritable. L'amour est la substance de la création. Et donc, cet or en fusion est une expression de l'amour et un jaillissement de l'amour. Donc la nature essentielle la plus haute du type 2, c'est de recevoir cet amour de l'intérieur, on pourrait dire, de retrouver cet or en fusion, un amour qui nous transperce, qui nous bouleverse et de simplement se laisser traverser par cet amour et d'agir à partir de cet amour. Non plus pour recevoir l'amour de l'extérieur, pour imiter cet amour dans son comportement en attendant de manière inconsciente qu'on nous renvoie cet amour. C'est l'imitation de l'or en fusion. S'il le retrouve à l'intérieur, il n'aura plus besoin de l'imiter à l'extérieur. Il ne sera plus dépendant des autres personnes du monde extérieur pour l'obtenir. Quelque part, il sera sa propre source d'amour et de gratification. Et il ne se rejettera plus. Il s'acceptera intégralement tel qu'il est. En évolution, le type 2 va aller prendre les énergies élevées du type 4. Et je dis bien les énergies élevées. Non pas l'égocentrisme et le mélodrame, mais la capacité à se livrer à l'introspection et à l'observation de soi, à aller reconnaître ses propres sentiments, ses sensations, ses besoins. Il va commencer à voir des choses de lui-même qu'il pensait impossibles et au point de départ, il en souffrira. Parce que lorsque mes angles morts s'ouvrent et que je commence à me voir objectivement, je vois des choses de moi que je n'accepte absolument pas. Donc j'ai besoin de passer par ce processus de prise de conscience puis d'acceptation de ces énergies que je porte mais qui ne sont que les déviations d'énergie plus profonde et j'ai besoin d'aller rencontrer et traverser ces zones d'ombre, cet enfer intérieur pour découvrir quelque part ce paradis intérieur et que ces qualités qui sont celles de mon être puissent fleurir et émerger spontanément. Ce qui, pour le type 2, est perçu comme un brouillard diffus quand il regarde ses besoins va progressivement s'éclaircir. Il va commencer à reconnaître ses besoins, à contacter ses besoins mais aussi cette part d'orgueil et d'égoïsme refoulés. Il va apprendre à être à l'écoute de ses besoins, à les respecter et à les affirmer, à les actualiser, à réaliser ce dont il a vraiment besoin. Il va devenir égoïste consciemment, c'est-à-dire ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement accepter de cesser d'être toujours attentif aux besoins des autres et aux émotions des autres pour pouvoir subvenir à leurs besoins, réconforter leurs peines, etc. mais ramener l'attention vers soi pour pouvoir observer ces forces qui m'animent, ces forces inconscientes qui m'obligent à me comporter compulsivement d'une manière altruiste, d'une manière bienveillante. À exprimer mes émotions pour mieux les décharger et m'éviter de les éprouver. Et puis, progressivement, cette attitude bienveillante sera simplement naturelle, elle sera spontanée, elle viendra de son être même et pas de compulsion, pas de peur, pas d'attente. Et donc, il va devenir bienveillant envers ses propres besoins. Et à partir de là, il pourra reconnaître son besoin le plus profond qui est celui de retrouver le lien, la reliance avec son moi essentiel, avec son vrai moi. À partir de là, il pourra se tourner vers les autres de nouveau, mais cette fois-ci dans un service réellement désintéressé. sans attente, sans besoin de reconnaissance, sans besoin d'être aimé. Il ne sera plus en quête d'affection, il sera simplement en connexion avec la source de tout véritable amour, c'est-à-dire l'essence. Essence dont il deviendra le serviteur et dont il ne fera que manifester l'amour inconditionnel dans son comportement et dans ses relations. Ils vont sentir qu'ils n'ont pas besoin d'être avec une personne qui les aime et avec qui ils vont pouvoir se fondre, pour éprouver cet amour. Qu'ils soient avec quelqu'un ou qu'ils soient avec personne, ils éprouveront cet amour. Donc ils ne seront plus dépendants de la relation pour éprouver cet amour. La relation sera saine, elle sera dépourvue d'attentes et de besoins névrotiques, de compensation. Parce qu'ils vont se rendre compte que l'amour n'est pas quelque chose qui se donne ou quelque chose qui s'obtient. l'amour est la substance et ils n'ont pas à mériter à obtenir cet amour. Cet amour leur appartient en propre parce qu'il est une composante de leur être. Il est même probablement la composante principale de leur être, de leur essence. Donc ils ne sont plus en quête d'un objet qui s'appelle amour. Ils éprouvent, quelles que soient les circonstances, quel que soit leur comportement, ils éprouvent cet amour depuis l'intérieur et ils le manifestent de manière spontanée à l'extérieur et de manière totalement libre, sans aucune attente, sans aucun besoin de reconnaissance, sans aucun besoin d'être aimé en retour parce qu'ils se sentent déjà pleinement et profondément aimés. L'amour n'est pas quelque chose que l'on a et que l'on n'a plus, que l'on obtient, que l'on mérite. L'amour est quelque chose que l'on est et qui ne peut pas nous être retiré. Retrouvons le contact avec la volonté sacrée. Le Dieu va sentir qu'il est porté par une énergie plus grande, par cet amour inconditionnel. L'amour n'est plus un objet qu'il doit acquérir. L'amour est quelque chose qui le porte et il se laisse porter. C'est ça. Liberté sacrée. Il fait acte de liberté en acceptant de se laisser porter de l'intérieur et en arrêtant de croire qu'il peut remplacer cet amour et instrumentaliser les gens pour pouvoir retrouver ce contact. Et cette liberté sacrée en contact avec l'humilité va faire que le 2 va reconnaître ses propres limites, ses limites physiques. Le 2 donne, donne, donne énormément jusqu'à l'épuisement. Il n'écoute pas ses limites parce qu'il ne veut pas s'enfermer. Il veut se sentir libre en imitant la liberté sacrée. Mais en reconnaissant avec humilité, une véritable humilité ses propres limites physiques, énergétiques, il pourra dire non si quelqu'un lui demande un service alors qu'il est paramétré pour toujours donner et ne jamais refuser une demande d'aide, il pourra accepter de dire non parce qu'il sentira qu'il a atteint certaines de ses limites physiques, énergétiques, financières, peu importe et qu'il pourra se positionner et dire non parce qu'il n'aura plus peur du rejet. C'est la vraie liberté. La liberté de donner si je suis en mesure de donner et de ne pas donner si je ne me sens pas en mesure de ne pas donner sans avoir peur de perdre de cette manière l'amour que autrefois j'essayais d'obtenir à l'extérieur. Ce qui peut être déroutant pour l'entourage du deux parce que quelqu'un qui est habitué à toujours dire oui et toujours rendre service et se sacrifier lorsqu'elle commence à réintégrer sa propre identité et ses propres besoins et peut-être parfois à dire non elle peut éprouver à l'extérieur ce rejet qu'elle redoute absolument. Mais comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes j'ai besoin de rencontrer matériellement les choses qui me font le plus peur pour pouvoir les traverser et pour pouvoir traverser ces peurs qui animent et qui structurent toute ma personnalité. Et le type 2 le rejet va le renvoyer à son rejet de lui-même. Le type 2 ne peut pas être aimé pour lui-même à l'extérieur si lui-même ne s'accepte pas pour ce qu'il est avec tous ses aspects même les plus sombres qui auront besoin d'être digérés mais qui ont besoin avant tout d'être acceptés accueillis rencontrés éprouvés. Donc vivre le rejet à l'extérieur va l'amener à prendre conscience du rejet qui se porte lui-même pour ce qu'il est pour certains aspects de lui qu'il ne supporte pas qu'il rejette donc il va avoir besoin de rencontrer ce rejet qui va inévitablement advenir pas forcément systématiquement dans ses relations mais dans certaines de ses relations parce que lorsque je passe de celui qui est toujours souriant toujours agréable toujours prêt à rendre service qui ne dit jamais non et que j'ai fait ça pendant 40 ans ou 50 ans et qu'à un moment donné quelque chose s'inverse je commence à ne plus m'occuper des besoins de tout le monde mais je commence à m'occuper d'abord des miens charité bien ordonnée commence par soi-même alors certaines personnes ne vont pas comprendre et risquent de s'éloigner ce que le deux va vivre comme un rejet et ça, ça va appuyer vraiment sa blessure profonde de rejet ce sentiment de ne pas être digne d'être aimé par les autres et par lui-même et il va avoir besoin de traverser cette peur cet espace en lui pour pouvoir ensuite s'autoriser à s'aimer et à s'accepter pour ce qu'il est à partir de là ces relations vont se transformer si lui commence à ne plus se rejeter et à s'accepter intégralement accepter ses besoins accepter ses émotions sans forcément les extérioriser si par exemple le deux au fur et à mesure de son travail va rencontrer beaucoup de colère et d'agressivité le but n'est pas de les diriger contre l'extérieur le but est d'accepter de les éprouver de s'autoriser à les sentir pleinement de ne pas les réprimer de ne pas s'en décharger en les exprimant à l'extérieur mais de s'autoriser à les vivre à les vivre à l'intérieur le deux va s'accepter et plus le deux va s'accepter et s'aimer pour ce qu'il est plus le monde extérieur et les autres vont naturellement l'aimer pour ce qu'il est puisque le deux va se montrer tel qu'il est je ne peux pas être aimé pour ce que je suis si je me cache d'ailleurs un masque de bienveillance de gentillesse d'altruisme je suis aimé pour le masque que je montre si j'arrête de montrer un masque et je me montre tel que je suis les gens qui m'apprécient vont m'apprécier pour ce que je suis c'est un cercle vertueux chercher l'amour pour ce que je fais et sentir que finalement les gens en eux-mêmes que pour ce que je fais c'est un cercle vicieux me montrer tel que je suis m'accepter m'autoriser à être ce que je suis à ressentir ce que je ressens à sentir ce que je sens et le montrer en authenticité et bien va faire que les gens qui m'apprécient m'apprécient pour ce que je suis donc c'est un cercle vertueux c'est le chemin d'évolution du type 2 d'aller d'ailleurs vers les qualités élevées du type 4 qui sont l'authenticité pas l'authenticité moyenne du type 4 qui est une authenticité factice une authenticité imitée l'authenticité réelle la sincérité avec les autres et avec soi-même et la capacité à vivre pleinement mes émotions qui sont les qualités d'un type 4 évolué d'un type 4 élevé j'ai déjà expliqué que ce qui compte ce n'est pas le type dans lequel nous sommes il n'y a pas un type meilleur qu'un autre c'est très subjectif certaines personnes adorent les 8 et les admirent certaines personnes les détestent ce sont des types tranchés certaines personnes aiment beaucoup les 9 parce qu'ils sont tranquilles certaines personnes ne les aiment pas parce qu'ils sont trop lisses trop mous ils ne s'affirment pas il n'y a pas un type meilleur qu'un autre mais au sein d'un type il y a des niveaux d'évolution des niveaux dégradés où on tombe dans la psychose des niveaux moyens nous sommes plutôt dans la névrose et des niveaux évolués où nous allons vers de plus en plus de sérénité intérieure de tranquillité d'affirmation de soi et de maîtrise de sa sphère émotionnelle c'est à dire non plus être dans la répression de certaines émotions et l'expression d'autres émotions ou répression expression parce qu'une émotion ne peut pas être réprimée ad vitam aeternam dans une autorisation pleine et entière de mes émotions de mes sensations de ce que je vis des épreuves de ma vie qui étant accepté pleinement n'ont plus besoin de se diriger contre l'extérieur n'ont plus besoin de se décharger ou de trouver des compensations dans les niveaux élevés et donc lorsque je m'intègre je m'intègre dans mon type d'intégration donc si je suis 2 je m'intègre dans le type 4 mais comme je suis en évolution en reconnexion avec mon essence je vais développer les qualités élevées du point 2 et je vais développer les qualités élevées du point 4 authenticité introspection etc spontanéité et plus le type 2 va s'installer en lui-même plus elle va rencontrer cette union quasiment extatique avec l'être qu'elle est et plus elle va se percevoir comme incarnant l'amour inconditionnel et comme nourrie par cet amour inconditionnel qui va simplement transiter à travers elle et dont elle sera l'instrument elle ne va pas donner de l'amour ou rendre service ou faire du bien elle va se rendre réceptive ou il va se rendre réceptif à cet amour inconditionnel qui est la substance même de la création et qui est la substance même de mon être et qui va simplement se jaillir à travers moi à travers elle ou à travers lui comme les rayons du soleil naturellement s'expansent jaillissent et vont réchauffer tout le monde sans que le soleil se dise je vais rendre service je vais réchauffer telle personne et je vais réchauffer telle personne c'est dans sa nature de rayonner et ça sera dans la nature du 2 évolué que de contacter cet amour à l'intérieur et de le laisser rayonner à l'extérieur je vous souhaite une bonne fin de journée à l'extérieur Sous-titrage ST' 501